bonjour je vois que je n'avais pas documenté donc on va documenter effectivement ce petit spreadsheet donc avant tout le runner le runner concrètement ne fait rien il vérifie juste si le runner est disponible et s'il est disponible il charge le fichier point c'est tout ce qu'il fait j'affiche un titre et une aide donc q pour quitter escape s pour sauvegarder escape l pour loader escape p pour choisir le nombre de décimales escape c pour recalculer la page point virgule pour copier une cellule soit sa formule soit son chiffre je vais expliquer comment et pourquoi tout à l'heure l'évalue donc la saisie d'un nombre et apostrophe pour saisir un texte saisir un texte donc on a le droit de modifier ce qui est tant mieux parce que j'avais fait une erreur donc maintenant ici je vais lancer une formule ça n'a pas modifié celle ci alors que ça contient une formule c'est tout à fait normal c'est volontaire je vais montrer comment et pourquoi donc je vais copier cette formule point virgule je vais coller quand je suis à la verticale les formules s'exécutent si je me mets à l'horizontale pas forcément le gros avantage de ça c'est que ça permet de faire des choses temporaires comme c'est saisie là c'est saisie là c'est saisie là pourquoi c'est avantageux d'avoir une solution temporaire comme celle là parce que comme ça si j'ai des calculs croisés ou les résultats intermédiaires que je veux conserver ou des saisies temporaires je ne suis pas obligé de rafraîchir toute la page et si je fais escape c ça me recalcule toute la page je vais loader un fichier existant il me propose donc sauvegarder le fichier courant je fais non quel fichier je vais charger celui-là il y a déjà des formulations il ya déjà des valeurs dedans escape p pour choisir le nombre de décimales je vais en afficher 5 je fais escape c pour rafraîchir l'ensemble des calculs et là j'affiche les véritables valeurs saisies notez bien que ici par exemple on a des valeurs en mémoire loin derrière la virgule on ne voit pas quand on est sur l'affichage de base mais ça apparaît vraiment de même que pour le load ou la sauvegarde on peut faire une sauvegarde immédiate évidemment avec s escape s j'écrase riri avec celui-là quand je load un fichier on a déjà vu ça je crois on peut soit sauvegarder effectivement rireau j'ai mis rireau je crois et loader un autre fichier celui-là simule une espèce de suivi de compte en fait alors si j'affiche voilà si je rafraîchis les calculs on est quand même pas mal le gars n'a pas beaucoup d'argent mais pourquoi pas imaginons il gagne je sais pas quelque chose sur l'auto il touche un truc donc je saisis une valeur 12 30 de mieux hop j'en rafraîchis le calcul tout va bien quand je quitte encore une fois on me demande hop 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 sauvegarder ou pas sauvegarder alors là en l'occurrence je vais faire non que ça je m'en fiche si je fais yes il me propose le fichier voilà alors j'avais déjà montré le code mais c'est vrai qu'il est un peu plus travaillé aujourd'hui il y a un petit peu plus de fonctionnalités je vais juste le passer très très rapidement en revue il y a très très peu de choses compliquées en réalité dans les grosses modifications voilà quand on quitte on propose de sauvegarder quand on load on propose de sauvegarder avant de tout écraser c'est surtout ça les modifications récentes le fait d'utiliser les touches fléchées ça c'est une vieille modification le fait de pouvoir quitter le fait de pouvoir créer un fichier quand on fait quand on fait une sauvegarde de pas avoir besoin de faire d'abord un fichier vide et après de lancer le programme ça c'est quelque chose que qui n'existait pas dans le programme de base parce que moi j'ai forqué ma propre version ah oui on est en bas et voilà c'est ce genre de petites choses et en fait c'est le code n'est pas compliqué du tout il fait que 300 et quelques lignes voilà ça aurait peut-être été plus clair comme ça avec la coloration syntaxique il ne fait que quelques centaines de lignes je le passe très très vite parce que bon je connais pas par coeur non plus il a subi beaucoup de modifications mais au moins moins de 400 lignes voilà il y a moins de 400 lignes j'ai un petit excel à peu près à peu près fonctionnel enfin totalement fonctionnel même à vrai dire sauf que je n'ai pas tous les gadgets inutiles graphiques pseudo graphique avec des fontes avec des images avec des graves sets etc ça je l'ai pas mais 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 qui c'est un jour peut-être si je suis vraiment très fou très motivé et que j'ai beaucoup de temps à perdre voilà c'est tout mais au moins comme ça c'est documenté